hey bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour alors aujourd'hui on va parler sport et affirmation alors comme d'habitude je prends deux secondes pour partager le live du jour et je suis là let's go let's go alors live tac qui est insta diffusant direct ok le commentaire hulier épinglé yes 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 c'est parfait si je mets devant le truc ça va pas le faire est-ce que c'est bon top yes alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler sport et affirmation alors ça depuis cette semaine moi j'ai repris j'ai recommencé le sport et et du coup donc je discutais avec enfin avec je sais plus avec qui de sport et et justement cette personne me disait voilà bah moi j'en profite pendant que je fais mon sport pour dire mes affirmations et c'était vachement chouette comme idée parce que c'est vrai que moi d'habitude ce que je fais c'est que par exemple quand j'allais courir surtout je me mettais des livres audio justement donc des soit des livres audio des podcasts pour justement bah en profiter pour faire le plein d'énergie positive le plein de de mindset vraiment pour développer un état d'esprit encore plus axé vers la persévérance vers l'action vers la confiance en soi évidemment et du coup c'est vrai que je trouve ça vachement top finalement de pouvoir allier les deux et surtout de ressentir ça me faisait surtout ça quand j'allais courir en fait où il y avait vraiment certains moments où notamment quand j'écoutais tony robbins tony robbins c'est ce mec qui a cette voix là quand il te parle genre tu sens qu'il t'envoie une énergie de folie et du coup c'est vrai que quand tu quand je courais que j'avais tony robbins dans les oreilles genre je me disais allez vas-y you can do it you can do it et du coup ça me donnait j'avais énormément d'énergie pour aller bah pour aller chercher finalement bah d'aller au delà de ce que je croyais capable et du coup voilà donc j'ai eu envie de vous partager ça aujourd'hui c'est le le tip le quick tip du quel jour vendredi ouais parce qu'en fait je trouve ça vachement chouette d'allier les deux de profiter en fait de ces moments bah comprend pour soi comprend pour se faire du bien pour justement bah rajouter cette dimension mindset cette dimension état d'esprit et voilà et faire d'une pierre deux coups allier les deux donc donc voilà là en ce moment je fais du sport je fais du hit donc chez moi parce que du coup je veux vraiment optimiser le plus possible mon temps donc donc du coup je fais du hit en ce moment et là donc du coup moi je me mets du reggaeton à fond parce que voilà j'ai d'autres moments où je passe justement du temps à écouter que ce soit des vidéos en ce moment je suis plutôt vidéo que podcast mais à écouter des vidéos ou à écouter des programmes que je fais en ce moment ou écouter bah des coachs que je suis donc donc voilà donc j'aimerais vous partager ça parce que finalement les affirmations on peut les on peut les mettre enfin on peut les utiliser tout le temps on peut les mettre à tous les moments de notre vie et c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement en fait justement bah de mettre des affirmations chez moi j'en ai vraiment partout sur mon frigo j'ai des affirmations dans ma chambre j'en ai sur le miroir de ma salle de bain ah faudrait que je les remette d'ailleurs j'en avais et du coup en fait c'est pour moi c'est et dans mon téléphone donc j'en ai qui pop plusieurs fois dans la journée parce que mon but c'est vraiment bah de baigner dans cette atmosphère justement cette 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 énergie de toujours être à être alerte justement par rapport à mon état d'esprit et et pas mal d'essayer justement bah tirer vers le bas par bah ce qui peut être compliqué au cours de la journée en fait donc c'est pour ça que je vais me mettre toute la journée pour ceux d'entre vous qui ont déjà téléchargé le guide des 10 mantras justement bah je vous explique comment utiliser les affirmations et vraiment bah comment comment les faire vôtres en fait parce que je pense que c'est vraiment important d'utiliser des affirmations qui nous parlent et et au delà de ça bah surtout de de les utiliser tous les jours en fait donc je vous donne vraiment bah mes tactiques mes techniques mes astuces dans le guide des 10 mantras qui est disponible en haut sur facebook en bas sur youtube et dans la vie sur insta je vous explique vraiment comment faire pour intégrer pleinement les affirmations au quotidien donc que ce soit pendant le sport ou bah plus largement en fait au cours de de vos journées parce qu'en fait ce qui va faire la différence en fait dans la dans le changement de votre état d'esprit c'est vraiment cette répétition la répétition la répétition j'en parlais aujourd'hui en story sur instagram justement bah pour pour expliquer à quel point bah j'ai genre mon niveau d'expat d'espagnol d'espagnol mais à exploser en très très peu de temps j'ai commencé l'espagnol c'était quand c'était le 31 juillet 2018 c'était ma résolution d'anniversaire et du coup j'ai commencé vraiment enfin je n'y connaissais absolument rien c'était voilà je savais dire serbe ça sangria pan integral c'est vrai gracias buenos dias et du coup genre là moins d'un an après là on est j'ai vu aujourd'hui que j'étais je crois à 298 jours et du coup moins d'un an après en fait je suis capable de suivre une conversation en espagnol et ça c'est sans sous titres oui sin subtitulos et ça je suis hyper fière franchement donc j'ai hâte de pouvoir bah d'aller de me rendre dans un pays hispanophone c'est pas prévu tout de suite mais en tout cas pour début 2020 ouais et du coup j'ai vraiment hâte de me rendre dans un pays hispanophone pour justement bah voilà voir mais ok en direct comment ça se passe et du coup voilà ça fait partie aussi donc c'est un exemple que je prends justement pour vous montrer à quel point la répétition ou répéter des petites actions parce qu'au final c'est une petite action que je fais tous les jours c'est quoi c'est moins de dix minutes que je prends pour faire de l'espagnol et vos affirmations c'est pareil en fait des affirmations que vous allez rentrer dans votre téléphone une fois que vous les avez rentré vous mettez répétition quotidienne à certaines heures bah tous les jours vous aurez accès aux affirmations vous n'aurez même pas besoin d'y réfléchir en fait ça va popper sur votre téléphone et du coup vous allez les voir ok vous allez les dire et voilà etc et moi c'est vraiment ce que je fais parce que bah bien sûr quand on n'a pas l'habitude de faire ça moi dès le départ j'ai j'ai pris cette habitude je crois que c'est denise du fil thomas qui donnait ça dans son livre get rich lucky bitch et elle disait justement donc ça c'est un des premiers livres que j'avais lu justement sur le pouvoir des affirmations la loi d'attraction et elle disait en fait bah donner cette astuce de rentrer donc les ces affirmations dans son téléphone et et du coup ben de ben justement de de prendre comme des rendez-vous en fait de mettre des rendez-vous de caler des rendez-vous dans notre agenda où en fait on va dire ces affirmations et j'ai toujours gardé cette habitude jusqu'à présent ben voilà dans mon téléphone plusieurs fois par jour j'ai des affirmations qui pop et et du coup en fait ben voilà je les lis je les vois passer ben avant de les effacer évidemment donc je les lis et du coup voilà c'est une petite astuce finalement pour pouvoir intégrer les affirmations dans votre quotidien et et voilà j'avais envie de faire cette vidéo finalement pour vous montrer que qu'en fait les affirmations on peut les faire n'importe quand là en l'occurrence voilà c'était bah une jeune femme avec qui j'échangeais justement sur instagram aujourd'hui qui me disait donc elle elle a commencé également le sport cette semaine et que du coup ce qu'elle fait c'est que pendant qu'elle qu'elle fait son sport sa séance de sport elle se met est ce que se répéter ses affirmations est comme si elle mettait un audio d'affirmation et et du coup moi ce que je faisais en fait en allant courir c'est que je me mettais en fait un podcast ou une vidéo ou un livre en fait un livre tout simplement de développement personnel un livre axé sur ce que je travaille à ce moment là en fait et du coup ben j'optimise vraiment mon temps parce que ben franchement pendant qu'on fait du sport c'est une super occasion justement de justement de s'abreuver de s'encourager et et puis surtout ben de visualiser qui on veut être voilà quels sont les résultats que tu veux obtenir qu'est ce que tu cherches à à quel point en fait tu souhaites te dépasser en fait avec cette séance de sport donc voilà moi en ce moment ce que je fais c'est que j'écoute du reggaeton parce que cette séance de hits que je fais c'est vraiment un moyen pour moi ben de d'y aller à fond de décompresser et et du coup donc voilà je suis à fond sur ma playlist de reggaeton mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous parle testez et puis dites moi ce que vous en pensez parce que je sais qu'effectivement quand j'allais courir pour le coup donc c'était des durées beaucoup plus longues là ma séance c'était une demi-heure et quand je vais courir en général c'est au moins une heure une heure et demie et du coup c'est vrai que quand je suis sur de grandes périodes comme ça en fait ben moi je préfère mettre directement un livre audio au moins je sais que ben je suis tranquille pendant toute la durée de mon run et j'ai pas à y toucher en fait donc voilà c'était aussi par par praticité oui mais voilà à vous de voir ce qui vous ce qui vous parle mais c'était un truc que j'avais envie de partager aujourd'hui je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain téléchargez le guide des dimantra justement vous souhaitez vous mettre aux affirmations le guide est disponible juste en haut sur facebook donc ici juste en haut en dessous sur youtube dans la bio sur insta donc vous avez vraiment le guide et vous allez recevoir un courriel de ma part dans lequel je vous explique comment l'utiliser voilà c'est ce que je fais et c'est ce que je vous recommande de mettre en place dès maintenant je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo bisous à tous tient 2 3